Bienvenue à cette édition du journal de la foire internationale de Saint-Louis, première édition, marquée par une forte présence des acteurs économiques venus d'un peu partout. Cette foire, selon ses initiateurs, répond à un besoin de promotion de l'économie régionale. Une foire à l'échelle de notre vaste région constitue en effet une forte initiative de propulsion de l'intégration et du développement économique de notre pays. Cette première édition de la foire internationale de Saint-Louis marque ainsi un pas important pour la Chambre consulaire, en même temps qu'elle administre la preuve d'une solidarité et d'une synergie remarquable entre les acteurs économiques de la région. Honorable invité, mesdames, messieurs, au cours de ces dernières années, la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Saint-Louis avait déjà entrepris des actions visant à imposter l'économie locale. La cérémonie officielle a été présidée par le ministre du Commerce Alun Sarr, qui estime que cette activité entre en droite ligne avec les objectifs du plan Sénégal émergent. Cette perspective, qui inspire l'organisation de la foire qui nous réunit aujourd'hui, rejoint parfaitement la vision du chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, exprimée à travers le plan Sénégal émergent, dont un des axes est la transformation structurelle de notre économie, en mettant l'accent sur la création de richesses et d'emplois, par la consolidation des moteurs actuels de la croissance et le développement de nouveaux secteurs, créateurs d'inclusion sociale et à forte capacité d'exportation et d'attraction d'investissement. Dans ce texte s'exprime l'option résolue d'un développement plus équilibré, la promotion du territoire et des pôles économiques viables, afin de stimuler le potentiel de développement sur l'ensemble du territoire. Aussi, vous conviendrez avec moi que les synergies seront nécessaires pour construire de véritables pôles économiques, aptes à prendre en charge les nécessaires de transformation de bouteilles agricoles, la mise en place des plateformes logistiques et les infrastructures de commercialisation. Cette première journée de la Foire internationale de Saint-Louis a été clôturée par une visite d'estande au cours de laquelle le ministre Alunzar a eu à échanger avec les différents acteurs venus pour exposer leurs produits. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous très prochainement pour un autre numéro du journal de la Foire internationale de Saint-Louis. Sous-titrage ST' 501